bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des chrono critique aujourd'hui je vais vous parler de diluian wings alors c'est un jeu de gestion au pied d'un phare dans un monde qui était ravagé par des événements météorologiques de plus en plus imprévisibles et de plus en plus dangereux vous devez développer le hameau pour accueillir les voyageurs qui ont été délogés par les météos on va construire sur terre dans les airs et sous la mer et il ne faut pas oublier de renforcer nos structures pour qu'elles résistent à ces événements le jeu est disponible depuis le 25 mai sur switch et pc au prix de 17,99 euros vous avez le lien dans la description si vous êtes jamais intéressé on y va c'est parti alors voilà c'est l'ensemble de la petite carte donc choisir une difficulté facile normal ça je vous laisserai choisir sur mon avis ça sera plutôt en fonction des événements c'est parti on va bien normal puisque pour l'instant ils l'ont mis en normal le jeu on prend une sauvegarde automatique donc il n'avait rien à faire en plus c'est pratique donc on est sur une île qui a été isolé forcément donc on est les seuls pour l'instant survivants sur cette île et on aura bien sûr beaucoup de voyageurs qui viennent et qu'on va demander de nous aider en même temps pour justement progresser dans le jeu donc là le jeu se découpe en jours au fur et à mesure des jours il y aura des événements bien sûr qui vont se passer donc j'appuie trop tout ce qu'il faut savoir sur mon ce qu'on se commence la journée on parait sans du dessous les catastrophes incessantes tapis vite fait parce que on va devoir justement s'occuper de cette partie là pour renforcer et mettre à contribution les voyageurs qui tous les jours sur l'île bon forcément ça va être très difficile de garder le l'équipement en parfait état parce que ça sera de plus en plus fort de plus en plus prévisible que ce soit des vagues le vent etc il va falloir aussi gérer le le phare avec la lumière du phare que les gens puissent continuer à arriver pour commencer par des billets des prix vous pouvez utiliser tout le bois donc forcément on va récupérer ça alors elle mère ont choisi elle mère qui est spécialiste des bâtiments bon lui il va forcément nous dire il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit on dit que lui produit des légumes des poissons donc on a aussi besoin de récupérer des ressources pour optimiser le renforcement alors là mon avis on va mettre dix bois ou tout ce qu'on clique qui lui demande justement de s'occuper des débris l'activité est épuisante et me coûte un peu le moral si tombe à 0 je devrais me reposer et ne pourrez plus vous aider voilà donc vous serez aussi regarder le moral des voyageurs voici que vous avez une serre encore debout et si vous modérisez et je peux aller chercher la nourriture ça c'est les premiers voyageurs qu'on a là on a la spécificité toujours un écureuil optimiste moral minimum neutre avec des légumes plus 5 et un poisson moins 5 donc on va devoir justement faire attention à ça tout ça pour que justement on demande de travailler justement dans la serre puisqu'il a demandé d'aller dans la serre ça mettra un certain temps pour qu'il puisse faire la sa mission simplement c'est vrai que tout le monde s'occuper il temps de passer la prochaine partie de la journée donc vous avez ici sur la droite les événements qui vont rivés donc un brouillard le vent et puis plutôt nuage donc un peu moins fort mais toujours dans cette zone donc le feu ça va à tuer votre feu et ça va diminuer le moral des voyageurs et pour cette partie là donc le feu sera encore un grand dessus et le moral il sera de trois points et on a le vent qui baissera de le feu et par contre les insectes remonteront de 5 donc là on peut utiliser la caméra donc le clavier souris est qsd et à eux pour justement le la caméra pour zoom et dans les endroits où on va aller là on peut très très bien dézoomer très bien choisir de zoom et on voit que qu'il est en plein travail donc là pour passer à l'étape suivante on lui demande justement d'avancer donc là ce sera la zone où on va nourrir justement les différents voyageurs à l'effort le réconfort il faut remonter le roman les trous pour que le lendemain ils puissent continuer avec le moral ce qu'ils ont à faire pour pouvoir renforcer l'édifice la mamie était rempli puis nous récupérons de force attention toutefois les gars du garde manger il faut mieux avoir de la nourriture de côté aussi gérer cette partie là de ressources au pack 1 mais non plus des ressources trop vite nous on n'ira pas très très loin là on a des statuts donc on a tout en haut des personnages on a le niveau du moral donc la couleur on dirait et foncé donc c'est un bleu bleu clair bleu clair vert vert et c'est donc vous avez les niveaux et selon les ingrédients chacun on va dire pourra être mieux amélioré aura moral plus rapide avec moins de repas il utilise les bons ingrédients vous voyez pour l'instant le moral est bon tout est vert nickel donc là on a la mer mitte on a ici la possibilité de de mettre les ingrédients donc on a un conte salade on va devoir remplir la mer mitte justement enfin dans le tel une recette ce qu'on a ici des légumes des poissons 0 des planches bon je pense que là on peut mettre alors on va mettre 10 20 on met 30 par exemple en salade puisqu'on en a entre sur 50 ce qui va nous ramener plus 5 de bois on va laisser demain manger leur faim donc le monde leur moral est optimiste donc tout va bien donc là la phase 2 on à la phase d'accueil de la caravane niveau voyageurs ensuite le matin la destination des tâches aux voyageurs pour la journée à venir le soir au crépuscule dans le repas et la nuit forcément il faut alimenter le feu de du phare ou justement que ça accueille de nouveaux voyageurs puisque chaque voyageur ne va pas rester éternellement temps sur l'île là qu'ils sont tous en train d'aller dormir la phase du feu donc là on est en pleine puissance et la clé de voûte de notre survie si le feu s'éteint c'est mort c'est cuit et forcément ben les éléments météorologiques pour nous embêter un peu aussi donc on aura à la fois le le la construction du bâtiment et le renforcement du bâtiment pour les différents événements météorologiques mais on a aussi le feu à gérer du phare pour accueillir les voyageurs il sera pas forcément besoin de de commande de de l'alimenter automatiquement donc ça sera à vous de voir si on laisse un petit peu le feu se descendre et on réactivera donc ça sera à vous de juger on peut éliminer avec des combustibles que du bois etc la météo baisse fait baisser le niveau de feu forcément donc si ça perd et on perd on le peut être en paire et puis au niveau de feu et au plus vite les prochains et les trouveront le chemin donc s'il ya pleine puissance forcément ben on va on va être tranquille là je pense que il ya pleine puissance on n'a pas forcément besoin de dans l'exemple forcément moi juste un tout petit peu montrer qu'il est toujours en pleine puissance donc là on est deux jours deux donc forcément ça revient avec le matin l'émission et l'avancement donc on a des résidents qui à la fois pour l'instant et le maire et evelyne donc là c'est non pas de requête donc on a aussi des requêtes dans le jeu qu'on devra accomplir plus ce qui va encore plus intéressant donc dans cette dans son jeu de gestion donc là on a les différents bien sûr ça rappelle les différents événements qui va y avoir donc on est un petit peu un petit peu informé va dire des différents événements qui vont arriver donc ça sera l'objet justement de pouvoir renforcer mais pas trop utiliser de ressources pour pas trop sûr sur protéger parce que si jamais vous avez besoin après de protéger plus fort ben ça sera une catastrophe parce que la chose qui choses qui vont détruites et forcément ben ça plus compliqué à aller plus loin là pour l'instant les prochains vraisheurs ne sont pas encore arrivés donc on va passer aux tâches du matin qui est ici cuire la caravane avec nouveau le nouveau on va dire bon alors donc là on a la partie basse on a la partie sous marine je disais et aussi la partie on va dire dans les airs là vous ne verrez pas pour l'instant parce que ce n'est pas encore débloqué mais ça va être ça va être fait donc là pour l'instant les nouveaux les nouveaux nouveaux arrivants si je peux me permettre une situation il vous manque du quelques poussières du bois je peux m'en charger si vous souhaitez donc on sait que lui votre genre nous cherchons des endroits où nous vous abrité durant notre périple et parce qu'ils sont pas juste passage comme on dit un alors lui il faut construire du bois le bois se traduit par le plan donc il faut construire une cabane de bûcheron ici on va mettre la commande du bûcheron bien reçu et lui est ce qu'il nous dit on devrait continuer à augmenter notre stock de nourriture eh bien j'attends votre assignation alors l'assignation ici il a vient de finir le bois on va prendre dans le monde est d'aller travailler justement dans le stock de ressources mais si on peut accélérer la journée bien sûr ou le laisser laisser faire si vous voulez vous voulez que justement il plus vite ou moins vite en tauriel ou en entrant accélérer alors là que c'est un tout petit peu là on a récupéré des ressources donc des légumes après cette fin de journée ils vont s'alimenter à vérifier le moral là on a les niveaux de morale donc rouge n'a plus de force jaune est épuisé un bon repas avec un crample le vert bas il est en forme ou que vos repas le combleras de joie bleu satisfaisant et bleu foncé ben il est heureux et tranquille on a bien les couleurs distinctes donc là pour l'instant ni envers il temps de reprendre la route si je repasse dans le coin j'aimerais voir si tout va bien si pour vous êtes venu vous souhaitez bon voyage donc là on va quand même les nouveaux un peu vu que on attend les nouveaux voyageurs confirmer je crois qu'il n'y a pas assez ici parce qu'ils sont deux ce qu'il faut prendre un repas copieux est ce qu'il faut pas des poissons j'en ai pas des planches à prendre 31 là il faut 30 elle pas cette précision sur la quantité bonne nuit de sommeil le phare il est en pleine puissance donc tout va bien on va juste on met une de 10 pour une petite casse pi donc là c'est ce que je vous dis dis donc qu'il n'y a pas une puissance ça sert à rien de en dents m et on va finir la nuit on est au troisième jour et ainsi de suite ainsi de suite le système est très très simple de base on prend tout de suite ce qu'on nous attend et là forcément la caravane va arriver avec les nouveaux arrivants et on va accueillir de nouveau de nouveaux explorateurs et le départ d'elle-même nous avons deux places disponibles qui sont des nouveaux visiteurs là on a nos deux nouveaux visiteurs qui nous dit pour l'instant on n'a pas de requêtes ni l'un ni l'autre il a moral on va dire de base c'est une espèce donc c'est un ours et on a une espèce oui donc qui est plus les souris plus un talent de couturière et les ours sont plus un éleveur d'insectes ici remplacé confirmer on prend les deux nouveaux voyageurs et les deux anciens s'en vont donc la durée du séjour franchement chaque jour c'est forcément une jusqu'à la prochaine caravane voilà le temps limite de chaque voyageur et on va arriver on va arriver justement avoir les nouvelles missions là ils sont même fois que on a bien qu'à donc les deux nouveaux plus les maires y rester donc cette exposition de d'insectes donc on aura à la fois le et qu'un pour le stockage quelqu'un pour le bois quelqu'un pour les insectes alors on va assigner les insectes 1 émotiviste niquel quoi j'ai pas le banca pour exclamation parce que m'a sion et fait ok ok donc le plan va concourcir un terrain et on m'avait encore plus le maître on veut on va le mettre là pour l'instant parce que ça donne donc j'ai pas vu que c'était à chaque fois dans le menu les écureuils pour produire des légumes donc on va prendre cette personne la travailler dans les légumes peut-être travailler dans les bûcherons mais est-ce que peut-être pas mieux lui justement travailler là je vais demander de travailler dans les événements travailler et lui forcément même si ils ont des spécialités ne pas dire que ils ne peuvent pas travailler sur un autre une autre mission là on a cinq petites espèces on a des orsons des souris mais là des écureuils des chauves-souris et des tortues chaque espèce a ses propres caractéristiques ils sont également plus à l'aise dans la production de certaines ressources que d'autres donc un écureuil ça sera plus dans les ressources dites légumes mais pas forcément les poissons les qu'on dire les souris sera plus le bois mais par france forcément pas les légumes on croit justement attention à ça une et bien tout ce beau monde va se réalimenter au soir chaque soir que là mon avis on a des nouvelles recettes ici donc on peut prendre là c'est une salade pour l'instant fait que des salades mais on a d'autres recettes qui vont se débloquer une deux trois douze recettes à nous de trouver les ingrédients mais de faire cette recette là donc il y aura sûrement des légumes du poisson de base donc à nous à mettre les bonnes quantités pour trouver les bonnes recettes qui vont pouvoir augmenter le moral de tout le monde ok j'ai mis ce qu'il faut pas j'ai pas coup j'ai pas alimenté une bêtise je pense c'est pas grave il fallait là le feu est fort est bien visible bon écoute s'il le dit le feu est fort personne ne pourrait le manquer donc là voilà en fonction du nombre de quantités de bois là le feu est très fort personne ne pourrait le manquer ici le feu est à peine puissance donc dès qu'on a mis 20 on peut avoir la peine puissance voilà donc on est tranquille et on est déjà au quatrième jour bon je vais pas tous les faire parce que on n'est pas encore aux événements et je pourrais pas vous gâcher le jeu mais serez vous découvrir demain les choses je suis en train de faire bricoler un truc qu'est ce qui serait de plus utile pour la communauté et donc vous pourrez vous devez faire des choix aussi qu'est ce que nous faut plus de pressement du bois plus de bois ou leur plus de légumes par exemple nous choisir le bois c'est pour la construction les légumes c'est pour les aliments sur les gens du bois voilà bien sûr le radio vous avez du même du bois qui est ici dans la mère que vous pourrez écouter pour l'instant vous ne pouvez pas parce que pas vous spoiler le jeu mais il ya un truc à faire voilà voilà je vais pas vous montrer mais écoutez ce cette chrono critique se termine j'espère que le jeu vous plaira ce que j'appelle diluvianne wins il est actuellement sur stream au prix de 17,99€ vous avez le lien dans la description mais le jeu vous intéresse vous n'hésitez pas à liker cette vidéo elle a partagé à mettre un petit commentaire pour ce qui vous a plu ou pas plus n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait à cette chaîne pour avoir de nouvelles vidéos et de nouveaux contenus avec des nouveaux jeux de nouvelles découvertes je vous dis à très bientôt je fais plein de poutons à l'étranger bye bye